Merci bien, Chérif Diop. Nous en venons à notre deuxième habité, Dr Djerno Birahim Aou, qui est le directeur général du CETUD, le conseil exécutif des transports urbains de Dakar. Bonsoir, Chérif Diop. Merci d'être là. Merci pour votre invitation. On va d'abord commencer par les mesures qui ont été dictées par le ministère des Transports terrestres concernant le sous-secteur des transports sur le terrain. C'est vrai qu'au début, on a remarqué qu'il y avait une certaine réticence de la part de certains transporteurs. Mais aujourd'hui, est-ce que vous êtes en mesure de nous assurer que les mesures qui sont édictées sont appliquées à la lettre sur le terrain ? Merci Aram. Il faudrait d'abord, si vous le permettez, revenir sur la chronologie des faits un tout petit peu pour donner quelques éléments de repère à nos téléspectateurs d'ici et de la diaspora. Il faut se souvenir que le premier cas importé au Sénégal a été enregistré le 2 mars. Une autre date clé, c'est la déclaration du chef de l'État, de l'État d'urgence, le 23 mars précisément, qui a été suivie de mesures de restrictions pour le transport public de voyageurs, dans le cadre d'une déclaration commune entre le ministre des Transports, Maître Elage Omar Youm, et le ministre de l'Intérieur pour lutter, confiner la maladie et éviter son expansion au Sénégal. Mais avant cette date, le 17 mars déjà, au sein du ministère des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement, le ministre avait convié l'ensemble des opérateurs de transport public, les gares, les bus, minibus, taxis, bref l'ensemble des acteurs pour qu'on fasse de manière consensuelle un chemin de lutte contre cette maladie extrêmement grave qui touche le monde aujourd'hui. Et nous avons mis dans la foulée un comité d'évaluation et de suivi avec des mesures de restriction déjà dans les transports. Vous vous souvenez de cette période avec la limitation dans les véhicules de la capacité au nombre de places assises. Nous avions déjà commencé à interdire les commerces en gare. Et le 24 mars, précisément au lendemain de la décision du chef de l'État de déclarer l'état d'urgence avec un couvre-feu entre 20h et 6h du matin, nous avons corsé les mesures. Comme vous le savez, ça a été immédiatement l'interdiction du transport interurbain de voyageurs, la fermeture des gares interurbaines. En ce qui concerne l'urbain, nous avons dit que la capacité des véhicules était désormais limitée à la moitié du nombre de places autorisées. Pour les taxis et autres véhicules de particuliers qui font cinq places, nous avons limité le nombre de passagers à trois. Et ensuite, pour les gros porteurs à deux places, nous avons fermé l'ensemble des commerces en gare. Des mesures assez fortes. Il faut faire le benchmark à l'international pour vraiment se féliciter de ces mesures-là qui ont été immédiatement appliquées par l'État du Sénégal, accompagnées par les gouverneurs, les forces de sécurité et de défense, qui ont fait que nous n'avons pas eu très vite une trajectoire exponentielle de la maladie avec les transmissions communautaires. Mais est-ce que sur le terrain, ces mesures sont suivies ? Sur le terrain, il faut se rappeler qu'il y a eu des ajustements. Il a fallu effectivement, de manière très dynamique, avec les forces de sécurité et de défense, les gouverneurs, les préfets, accompagner ces mesures de restriction. La population, il a fallu aussi qu'elle s'ajuste à ces mesures dans une période où le confinement total n'est pas appliqué, le transport est en support de l'activité. C'est le confinement partiel. Il faut en tenir compte et faire de sorte, en fait, que l'ensemble de la population adhère aussi à une communication forte menée par le gouvernement pour respecter les gestes barrières. Comprendre que le transport ne doit être fait que si le déplacement est obligatoire. Nous avons beaucoup sensibilisé les populations. Donc, il y a eu une période d'ajustement. Vous l'avez vu, Aftou et Dakar Demdic ont fait le nécessaire, le possible pour respecter ces mesures. La police était sur le terrain. Nous avons eu un tout petit peu de difficultés avec les cas rapides d'Ajagandhaï, mais la dossiage a été forte. Je pense que la situation s'est améliorée très rapidement. Ensuite, j'ai entendu tout à l'heure le maire de Wakam. On est complètement en phase. Vous avez vu que nous avons aussi corsé en parallèle la lutte contre le transport clandestin, les wargandés, les halodakars, bref, tous les modes de transport qui n'ont pas les autorisations d'exploiter parce qu'il ne faudrait pas que la maladie passe par là. Nous avons rappelé à l'ensemble des acteurs l'article 35 de la loi d'orientation et d'organisation des transports terrestres qui punit le transport illégal de 6 mois à 2 ans de prison avec des amendes pouvant aller entre 50 000 et 500 000. Ces actions-là se poursuivent. Nous allons continuer à démanteler les gares flottantes, à faire respecter les mesures au niveau des transports publics pour que les places soient respectées. Il y en a eu, mais les sanctions s'imposent. Donc, comme je disais, aujourd'hui, la mesure hardie, prise par arrêté par le ministre des Transports, accompagnée par le ministre de l'Intérieur, c'est vraiment la limitation des places assises à la moitié de la capacité qui était autorisée dans le véhicule. Donc, il faut que les Sénégalais comprennent. Moi, j'ai envie de prendre autrement la question. N'attendons pas les sanctions. En fait, il faut que chaque individu soit responsable. Chaque père de famille, chaque opérateur, chaque usager des transports publics, sache qu'en se protégeant, c'est comme ça qu'on protège la communauté. On parle de cas communautaires désormais. Il n'y a que cinq régions du Sénégal qui ne sont pas encore touchées par la maladie. On voit l'étendue des dégâts au niveau mondial. Le président de la République a utilisé des termes extrêmement forts. Nous sommes en guerre. Il faut le comprendre comme ça, une guerre sanitaire. Et donc, il faut prendre les mesures à la précaution, à la mesure de cette gravité. Donc, ce que nous demandons aux usagers, c'est d'être responsables face au transport public, de n'utiliser ce mode de transport que quand le déplacement est obligatoire, de respecter les gestes barrières du ministère de la Santé, largement diffusés par les différents canaux de communication, de porter des masques, d'avoir leur gel et de tenir compte de la distanciation sociale. Est-ce que ces produits-là sont disponibles dans ces moyens de transport ? Alors, ce qui se passe, c'est que nous avons demandé aux opérateurs, comme ça se passe ici d'ailleurs, j'imagine, comme dans toutes les entreprises publiques et privées, que le personnel soit protégé. Donc, les opérateurs, effectivement... C'est ce qui veut dire le transporteur, le receveur ? Le transporteur doit obligatoirement, c'est les recommandations fortes que nous avons données dès la réunion du 17 mars, équiper leur personnel en masques, en gants, en gel désinfectant. On leur a demandé systématiquement et journalièrement de procéder à un nettoiement désinfectant du véhicule pour éviter la propagation par ce moyen. Et ensuite, comme vous le savez, l'usager, on en appelle à sa responsabilité. C'est vraiment ça le message qu'il faut porter aujourd'hui aux Sénégalais. Chacun doit être un soldat de cette guerre, être responsable, c'est de ne pas se déplacer quand ce n'est pas nécessaire. Et si c'est vraiment nécessaire de se déplacer, de tenir compte des gestes barrières et d'éviter le contact proche avec les autres populations dans les véhicules, c'est ce qui fait que nous avons réduit complètement la capacité des véhicules. Je voudrais rajouter en une minute, si vous le permettez, et il faudrait aussi prendre le temps de mesurer les règles édictées dans les transports publics au Sénégal dans cette période avec ce qui se passe à l'international. C'est-à-dire que du moment où on n'est pas dans le cadre d'un confinement total, partout dans le monde, quand ça a été à ce niveau, la maladie, les services de transport publics ont continué à fonctionner. Nous sommes support, en fait, de l'économie nationale. Et donc, c'est extrêmement important de se replacer dans ce cadre pour comprendre qu'il y a une lutte acharnée, acceptée, je pense, par l'ensemble des Sénégalais avec des mesures fortes édictées par le ministre des Transports pour que la maladie ne s'éteigne pas davantage. Vous disiez tout à l'heure qu'on a des cas communautaires, mais ce qui interpelle aujourd'hui, c'est que Dakar est devenu l'épicentre de cette maladie. Le réseau continue de fonctionner, ce qui veut dire qu'on peut avoir un cas qui se déplace d'une localité à une autre. Est-ce qu'il ne faudrait pas aujourd'hui mieux accentuer la stratégie à ce niveau et faire en sorte qu'on puisse réduire au maximum les déplacements pour éviter que, d'une ville à une autre, qu'on puisse avoir des cas qui continuent de progresser ? Alors, vous savez, nous sommes dans un cadre organisé. C'est-à-dire, le ministère des Transports seul ne va pas se lever pour dire « Voici la mesure forte que je vais appliquer à la fonction de transport sans concertation qui se fait dans le cadre d'organes qui sont compétents à se concerter, à donner les mesures qu'on devrait appliquer pour contrecarrer cette maladie. » Je rappelle qu'il y a le Comité national de gestion des épidémies. L'ensemble des départements sont impliqués et nous suivons régulièrement avec l'ensemble des secteurs les évolutions et les mesures appropriées à prendre pour confiner la maladie. Je veux dire, la solution que vous préconisez, elle ne se ferait que dans le cadre d'un confinement de zone, de territoire ou d'un confinement complet. Donc, nous travaillons dans un cadre concerté. Si demain, l'évolution, on ne le souhaite pas, va jusqu'à ce que la règle devienne le confinement partiel de zone, de territoire ou un confinement total. On va envisager effectivement l'arrêt des transports publics. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous nous alignons en fait à la stratégie de lutte édictée par l'État du Sénégal. Vous avez vu que c'est graduel. Ce sont des mesures aussi qui nous permettent, on voit les résultats, qui nous permettent aujourd'hui de baisser la courbe d'expansion de la maladie relativement à d'autres pays en comparaison. Nous avons arrêté les universités, les écoles. Le chef de l'État a limité les heures de travail entre 9h et 15h. Nous nous sommes adaptés à cette situation pour offrir aux populations des moyens de déplacement. Si demain, le Comité national de gestion des épidémies juge que la gravité est telle que la fonction support transport devrait s'arrêter, naturellement, le ministre des Transports prendra les décisions adaptées. Vous avez dit réduction du nombre de passagers dans le moyen de transport, quel qu'il soit, dit également un manque à gagner. Et à une certaine heure, les véhicules ne circulent plus. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez pu évaluer l'impact financier que cela peut avoir sur le secteur ? Absolument. C'est l'occasion d'ailleurs pour moi, après avoir salué le travail remarquable, comme tout le monde l'a dit, du personnel de la santé, des forces de sécurité et de défense, de saluer vraiment la responsabilité des opérateurs de transport public. Vous les avez vus, entendus, votre question n'est pas anodine. Souvent, c'est un secteur qui s'est financé par des banques, c'est un financement privé, il rembourse des traites à partir des recettes tirées de l'exploitation. Donc, ce que nous avons vraiment remarqué, c'est que ces acteurs ont été responsables, c'est à saluer. Nous avons mis au sein du ministère des Transports, sous la haulette du ministre Omar Yume, un comité de veille et de suivi qui a procédé à l'évaluation naturellement du manque à gagner en relation avec les opérateurs. Il faut souligner qu'à côté de ça, le chef de l'État a très tôt mis en place en fonds de force Covid-19. Et dans un cadre concerté, nous travaillons régulièrement, de manière hebdomadaire, avec le ministre de l'Économie et de la Coopération, le ministre des Finances et du Budget, pour préparer effectivement les compensations à apporter au secteur qui a souffert de cette maladie. Il y a l'impact financier, mais également celui social. Il y aura les deux volets. Vous le savez, le chef de l'État a mis 100 milliards sur les secteurs qui ont souffert beaucoup de cette pandémie. C'est le transport, le commerce et le tourisme. Une ligne budgétaire sera naturellement dédiée aux acteurs dans ce cadre. Nous y travaillons. Ensuite, il y a tout le volet social qui a été porté par le ministre en charge de l'équité sociale. Nous avons pu recenser nos acteurs qui devaient être bénéficiaires de ces denrées alimentaires, surtout les acteurs de l'interurbain qui ont subi de plein fouet la maladie avec des mesures fortes de fermeture des gares et d'arrêt de l'exploitation. Donc, surtout pour ces acteurs, nous avons fait de l'accompagnement social. Ensuite, le fonds en cours d'évaluation permettra d'apporter des mesures de compensation. Et il ne faut pas oublier les mesures transversales prises par l'État du Sénégal en termes d'appui des ménages sur les factures d'eau, d'électricité et le reste. Vous disiez tout à l'heure que beaucoup de ces entreprises ont fait des prêts au niveau de certaines banques et qu'aujourd'hui, c'est vrai que l'autorité a prévu certaines mesures pour pouvoir leur venir en aide et que ces prêts-là puissent être reportés ou en tout cas qu'ils puissent faire l'objet d'un moratoire. Mais là, au moment actuel, il y en a certains qui ont perdu leur emploi, même s'ils sont accompagnés et tout. Il y a un impact forcément qui est là. Et il faudrait que quelque part, que ces personnes puissent être accompagnées, même au-delà de cette épidémie. Donc là, vous me parlez de mesures ponctuelles, mais qu'est-ce qui est fait dans la durée pour que ces entreprises-là ou ces opérateurs ne puissent pas subir les affres de cette pandémie ? En réalité, comme dans tous les secteurs de l'économie, l'État va travailler sur deux volets. Nous allons travailler sur les mesures d'urgence, les mesures qui permettent de redresser immédiatement l'économie sénégalaise pour éviter d'ailleurs le drame que vous êtes en train de décrire, le drame social, économique. C'est pour ça que le fonds Covid a mobilisé, dans un délai extrêmement court, 1 000 milliards dont une partie va à l'appui aux entreprises. Donc ça, c'est une mesure de contingence forte, immédiate, que nous sommes en train de discuter avec les acteurs pour, dans les jours qui viennent, renflouer l'économie sénégalaise, préserver les emplois et tenir compte de la résilience sociale qu'il faut apporter comme solution au Sénégal. Ensuite, il y a des mesures de long terme, comme vous le dites, au sein du ministère de l'Économie et de la Coopération. Il y a tous les départements qui sont représentés. Nous sommes en train de travailler sur un plan de redressement de l'économie, en plan de croissance. Il va falloir, moi, je pense que le plus important de votre question, c'est de regarder maintenant, à partir de cette pandémie, et à l'issue de cette pandémie, quelle croissance nous allons avoir. Et le chef de l'État a pris la mesure de la question en déclarant, c'est une déclaration extrêmement forte, qu'il va falloir définir un nouvel ordre de priorité mondiale. Et ça, ça va concerner tous les pays. Quelles leçons on va tirer ? Quel relais de croissance on va favoriser ? Comment bâtir cette économie-là ? En tenant compte des facteurs de durabilité, en tenant compte des facteurs d'agilité, en tenant compte naturellement de toute l'innovation qui est en train de se faire. Vous avez vu des jeunes start-upers qui ont été très, très, très dynamiques avec des solutions qui ont permis, dans certains quartiers d'ailleurs, de contribuer à la lutte contre le Covid-19. Je pense que le plus important sur ce deuxième volet, la préparation de la croissance post-Covid, c'est aussi de faire de cette maladie une opportunité pour faire des villes, un pays plus vivable, plus durable, comme partout dans le monde. S'agissant du BRT, on a vu que c'est un projet qui a été lancé par le chef de l'État et qui l'ambitionne de déconjunctionner la ville et d'améliorer le trafic urbain. Est-ce que le corona va affecter le délai qui avait été donné pour la livraison de ce projet ? Vous savez, tout à l'heure, je parlais d'agilité. C'est exactement ce qu'il faut faire aussi dans le cadre de nos projets. Aujourd'hui, l'économie ne s'est pas complètement arrêtée. C'est pour ça, d'ailleurs, que nous essayons de faire un service minimum de transport en tenant compte des gestes barrières. Dans le cadre de la gestion des projets, c'est exactement ce qui est en train de se passer. On s'est ajusté. Vous avez vu qu'il y a davantage de vidéoconférences, du télétravail. Ce sont ces innovations-là aussi qu'il faut capter et rendre durable dans l'économie qu'on va bâtir. Donc, pour le BRT, ce risque-là, effectivement, est identifié. Mais nous allons travailler. Je sors d'une réunion ce matin avec Ageroute, qui est notre maître d'ouvrage délégué. Et nous sommes en train de définir un plan. Les travaux se poursuivent toujours ? Les travaux se poursuivent à un rythme ralenti pour éviter que la maladie passe par là. Mais nous ajustons le calendrier de sorte à privilégier aujourd'hui les activités qui peuvent se faire sans être contrariés quelque part par les mesures de restriction que nous avons prises pour réduire l'expansion de la maladie. Et ensuite, très rapidement, l'entreprise va reprendre le rythme nécessaire. On le pense dans un délai de trois mois maximum. C'est le scénario que nous avons aujourd'hui pour arriver à bon port tel que c'est promis en 2022 avec les services de BRT pour participer à décongestionner Dakar avec un transport propre, efficace et qui permettent de relier très rapidement Gateway à Dakar avec le maximum de confort. Les populations ont commencé à avoir un certain nombre de confort par rapport à cette pandémie liée au trafic. Ils sont beaucoup plus à l'aise. Ceux qui empruntent ces moyens de transport, on n'attend plus très souvent au niveau des arrêts comme c'était le cas. Est-ce que ce modèle qui est en train d'être expérimenté, même si on est en temps de crise, pourrait être mieux renforcé afin que les populations puissent pouvoir voyager ou faire leur déplacement sans pour autant passer de nombreuses heures au niveau des arrêts ou dans les embouteillages ? C'est exactement dans le sens de la question que vous aviez posée tout à l'heure. 2022, c'est long pour le BRT, mais à l'instant dit. Mais à l'instant, je pense que le travail qui est extrêmement important, c'est de tirer le maximum de ressources de ces périodes-là extrêmement dures pour le monde et pour le Sénégal pour les transformer demain en opportunités. C'est-à-dire qu'on se rend compte en réalité que le chef de l'État, quand il lançait le Sénégal zéro déchet, c'est extrêmement pertinent. On est en train de se rendre compte, effectivement, qu'il faut se laver les mains plusieurs fois par jour, ne serait-ce que pour éviter un rhume. On est en train de se rendre compte qu'il faut éviter de faire de la surcharge en interurbain, que les gares flottantes ne doivent pas exister, que le Klando, le Wargayndé et les Allodakar ne doivent pas rouler. Ces actions-là, il faut qu'on les inscrive dans la durée. On est en train de parler d'une citoyenneté engagée. On est en train de parler d'une démocratie. On est en train de parler d'un pays qui a des ambitions d'émergence. Et donc, c'est ça, la réponse que je peux vous apporter. Nous sommes convaincus... Ce qui veut dire que demain, on peut revenir à la France et les habitudes. Nous sommes convaincus... En attendant qu'on réfléchisse sur... Non, ce n'est pas ce que je viens de dire. Je dis, nous sommes convaincus que tout ce qu'on est en train de faire en termes de gestes barrières, en termes de comportement, en termes de solidarité, d'union nationale entre les citoyens, les politiques, les représentants parlementaires, les maires, bref, tous les pans de la société dans un objectif commun qui fait qu'on est un Sénégal, qui fait qu'on est un peuple, qui fait qu'on vise un but, une fois, ces gestes-là, ces comportements, cet engagement, il faut qu'on puisse l'inscrire durablement dans la trajectoire de développement du pays. C'est ce que je suis en train de dire. Et effectivement, nous travaillerons d'arrache-pied avec l'ensemble des parties prenantes pour que les populations comprennent bien que quand on dit qu'il ne faut pas prendre de transports illégaux, c'est dans le sens de leur intérêt. Quand on dit aux opérateurs n'exploitez pas avec la surcharge parce que ça entraîne de l'insécurité routière, ça va dans le sens du développement d'un pays. C'est un message fort aussi. Le post-Covid nous permettra ensemble de consolider ces acquis et de bâtir un Sénégal émergent. Merci. Merci beaucoup Dr. Tcherno Birahim Aoua qui est le directeur général du CETUDE. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain pour le dernier numéro de la semaine. Excellent suite de programmes en compagnie de la TFM. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada